Donc, on commence ce deuxième volet de présentation incroyable, j'espère que vous aimez ça. Est-ce que vous aimez ça? Moi, en tout cas, ça fait déjà six ans que je m'implique dans le bistro brand, et je peux vraiment vous témoigner que le calibre ce soir est vraiment élevé. On est des gens, il ne faut vraiment pas mettre de la pression sur nos profs qui présentent dans pas long, mais quand même le calibre, c'est des gens qui ont déjà présenté, qui ont fait un double effort pour récourcer en cinq minutes. Donc, le produit final est vraiment incroyable, mais je veux encore remercier à tous ceux qui ont pris le temps préparé. Maintenant, on passe au professeur, donc présentation de 12 minutes avec des périodes de questions de cinq minutes, et je répète, c'est des chercheurs dont les travaux ont eu une retombée à l'échelle provinciale internationale, ou encore qui sont des ambassadeurs-ambassadrices de l'Université de Sherbrooke. Pour commencer, on a Paul Charette, qui est directeur scientifique de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Pour faire simple, on appelle ça le 3-Été. Et également professeur en génie à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur les capteurs à base d'interactions lumière-matière. On remercie au passage le 3-Été pour son soutien et ses collaborations cette année, notamment pour notre événement Technologie du futur le 10 janvier, qui accueille 137 personnes. Et également pour notre prochaine collaboration, Innovation Technologique, qui va avoir lieu dans deux semaines, à même les espaces superficie à côté du 3-Été. Donc on fait ça au grand air, sous un chapiton, on vous y invite. Salut à 17h. Donc ce soir, Paul nous propose une technologie pour conduire la nuit et éviter les animaux. Merci d'acquérir avec beaucoup de bruit. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation. En même temps, très intimidé. Suivre des étudiantes et étudiants qui ont des présentations de si haut calibre, c'est toujours un peu intimidant pour un prof. Mais bon, on va essayer de tirer la dépingle du jeu. Alors vous verrez, je commence avec une citation empruntée à Saint-Exupéry, avec le Petit Prince et sa rose. Donc Saint-Exupéry avait presque raison, mais pas tout à fait. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec la chaleur. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir, donc de vision de nuit dans des voitures. Bon, un petit schéma simple pour vous rappeler comment ça fonctionne, la vision. Si on est le jour, par exemple, et qu'on voit un objet, c'est que forcément, il y a une source lumineuse. On ne voit pas très bien mon pointeur. Je pense que j'ai changé de pointeur. Voilà. Donc on a une source lumineuse, la lumière qui réfléchit sur un objet, qui frappe notre oeil, et on voit quelque chose. Donc Marwan nous a expliqué ça beaucoup mieux que mes petits schémas. Si on voit encore, on a de la lumière émise par un objet d'intérêt qui va frapper notre oeil, et on voit quelque chose. Si on conduit la nuit, comme les objets, par exemple, des objets vivants n'émettent pas de lumière, ça nous prend des phares devant la voiture, et ça c'est bien beau en principe, mais en pratique, ce qu'on voit, ça ressemble à ça. Donc on voit des objets qui sont lumineux, comme des phares de voiture, mais les objets vivants, on ne les voit pas très bien, alors comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation? Bien voilà, le petit prince a la solution. Alors allons-y. Premièrement, des petites divergences à gauche à droite, parce qu'on parle de science, qu'on s'amuse avec ça. Qu'est-ce que la lumière? On a toutes et tous appris à l'école qu'à la lumière blanche, par exemple, c'est composé de différentes couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, composé de différentes couleurs? En fait, la lumière sont des ondes qu'on dit des ondes d'énergie électromagnétique, sans trop s'éterniser sur ce que c'est, parce que c'est à la fois simple et très compliqué, mais pour le besoin de la cause, c'est des ondes énergétiques qui se promènent dans l'espace autour de nous. La seule chose qui les distingue, c'est la longueur d'onde, donc la distance sur laquelle on a une oscillation complète. Et plus la longueur d'onde est courte, plus la couleur nous apparaît bleutée, plus la longueur d'onde est longue, plus la longueur d'onde nous apparaît rouge. Mais il n'y a pas que les couleurs dans le visible. Il y a un schéma ici qui commence avec des longueurs d'onde courtes à un bout et des longueurs d'onde plus longues là. Et les longueurs d'onde très courtes sont très énergétiques, comme par exemple les rayons gamma qui sont utilisés pour la radiothérapie, les rayons X qui sont utilisés pour la radiographie, en passant par les UV dont on se protège avec le soleil. Une étroite bande ici qui sont les couleurs qu'on voit. Ensuite, on passe dans ce qui s'appelle l'infrarouge, les longueurs d'onde plus longues que le rouge, en particulier des longueurs d'onde associées à la chaleur. Donc, il n'y a pas que le contact avec les objets qui peut transmettre la chaleur, il y a en fait les ondes électromagnétiques. Si on va dans les longueurs d'onde encore plus longues, il y a les micro-ondes qui sont utilisés par nos téléphones cellulaires et par nos appareils pour chauffer de la bouffe, il y a les longueurs d'onde plus longues. Donc, curieusement, les longueurs d'onde auxquelles nos yeux sont sensibles, c'est une toute petite mince bande de ça ici. On est en droit de se demander, par exemple, pourquoi est-ce que nos yeux sont sensibles à ces longueurs d'onde-là en particulier? Ici, j'ai dessiné un spectre, encore là, sur un graphique, on a des longueurs d'onde courtes à un bout, des longueurs d'onde longues à l'autre bout, donc visibles, ultraviolets, infrarouges. Et ici, ça représente la force, ou en fait, la quantité d'énergie émise dans ces différentes bandes-là par le soleil. Et si je superpose à ce graphique-là, les longueurs d'onde auxquelles sont sensibles nos yeux, bien, sont ici. Alors, vous voyez que nos yeux sont sensibles, en fait, là où le soleil émet le plus de lumière. C'est que ce n'est pas un hasard que nos yeux sont sensibles à ça. Peut-être que c'est parce qu'on a évolué sur une planète qui est éclairée par notre soleil. Et on peut se demander, par curiosité, qu'est-ce qui se serait passé si on avait évolué sur une autre planète? Bien, par exemple, le soleil, on a un soleil ici au milieu. Si on avait évolué sur une planète sous l'étoile Spica, bien, on aurait probablement des yeux qui seraient sensibles aux maux violacés. Et à l'inverse, sur Antares, bien, on aurait des yeux qui seraient plus sensibles aux rouges, à l'infrarouge. Revenons à notre spectre électromagnétique, encore une fois, avec les longueurs d'ondes courtes, les longueurs d'ondes longues, les longueurs d'ondes qu'on peut voir. Et nous, ce qui nous intéresse dans la présentation ici, c'est les longueurs d'ondes associées à la chaleur, dont des objets émettent des longueurs d'ondes plus longues que celles auxquelles nos yeux sont sensibles normalement. Et c'est ce à quoi on va essayer de remédier, avec ce qu'on appelle la vision thermique, donc voir la chaleur essentiellement. Si on pouvait avoir de la vision thermique dans les voitures, on observerait des scènes comme ça sur les routes du Québec, ce serait assez typique, les choses qu'on verrait la nuit comme ça, déjà objets de tous les jours. Bon, évidemment, ça, c'est un peu plus rare ici. Ce qui est plus fréquemment un problème, c'est les chevreuils. Donc, on pourrait repérer les chevreuils de manière automatique. Puis, accessoirement, c'est pas seulement utile pour la vision nuit, c'est aussi utile pour la santé publique. Par exemple, en temps de COVID, il y a un développement qui a été fait pour utiliser ces caméras-là pour repérer des gens qui ont de la fièvre, ou encore des personnes qui seraient venues de la cabane à sucre ayant consommé trop de fèvre au leurre, par exemple. Attention, c'est facilement repérable avec les caméras thermiques, donc vous êtes avertis. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir la vision noxion dans les voitures? On pourrait utiliser les patentes qu'on voit dans les films de guerre, comme ça, puis bon, c'est assez comique, mais vous imaginez continuer avec ça, c'est pas super commode. Donc, ce qu'on voudrait idéalement, c'est intégrer les caméras aux voitures. Alors, pour qu'on puisse avoir un système automatisé qui repère, encore là, des animaux assez communs au Québec, avec un système automatisé qui nous dit, attention, il y a un objet. Ces caméras-là existent déjà. La technologie existe déjà. On pourrait prendre quelque chose comme ça et le mettre devant une voiture. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Bien, la raison est fort simple, c'est le prix. Ça coûte une fortune, ou ça coûtait une fortune avant ce projet-là. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 40 à 45 % du coût des voitures qui va dans l'électronique de la voiture. Les gadgets, là, c'est 40 % de la voiture. Donc, des casques à vision nuit, comme ça, qui valent des dizaines de milliers de dollars, ça va déjà plus cher que la voiture. Donc, c'est pour ça qu'on n'en voit pas dans les voitures. Si on parle maintenant d'images numériques, qu'est-ce que c'est une image numérique? Bien, anciennement, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans l'âge de vos parents ou quand moi, j'étais jeune, c'est-à-dire il y a 150 ans, on avait des caméras analogiques comme ça, avec des capteurs analogiques, essentiellement un film. Il y en a peut-être qui sont des passionnés parmi vous qui savent ce que c'est, des films. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, un petit schéma ici d'une caméra, caméra, même un oeil, ça ressemble à ça. C'est toujours une boîte qui isole de l'environnement. On a un tout avec une lentille devant où on laisse pénétrer la lumière, avec un capteur dans le fond ici. Puis le capteur va avoir différentes natures selon les longueurs d'onde qu'on veut mesurer. Alors, on a remplacé essentiellement le film par un capteur numérique, mais c'est la même boîte noire, c'est le même concept. Même dans vos téléphones, c'est exactement pareil. C'est juste plus petit. Alors, on a un capteur qui dit numérique. Pourquoi? Parce qu'il va mesurer un pixel à la fois, une unité de l'image à la fois. Et avec une matrice de pixels, soit rectangulaire ou carré, on va pouvoir reconstituer une image. Donc, quand on projette à l'écran de votre téléphone ou de votre ordi, en fait, c'est aussi une image numérique. C'est-à-dire, si vous regardez à la loupe, ce qu'on voit, vous verriez en fait qu'il y a une densité de pixels, il y a une haute densité de pixels dans l'image. Donc, ce n'est pas une image continue. Et votre oeil fait la fusion de ces pixels-là pour avoir l'impression de voir une image continue. Alors, quand on parle, par exemple, de la caméra, 1 mégapixel, 2 mégapixels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les dimensions de la matrice ici. Alors, 1 mégapixel, ça serait 1 million de pixels par 1 million de pixels. Pardon, 1 000 par 1 000, ce qui fait 1 mégapixel. Puis, pour vous donner une idée, l'œil humain, par exemple, aurait une résolution d'à peu près 1,5 million de mégapixels. Donc, on a un capteur dans le fond de l'œil qui est quand même très, très performant. Maintenant, si on parle de caméra thermique haute performance, qu'est-ce que j'entends par haute performance? C'est quelque chose qui peut nous donner une qualité d'image suffisamment élevée pour faire de la reconnaissance automatique d'objets la nuit, par exemple. Si on parle premièrement de facteurs d'échelle, si vous regardez l'échelle ici en haut à droite, ici, on est dans les centimètres, quelque chose de gros, et ici, on a dans les nanomètres, quelque chose d'extrêmement petit. Donc, pour vous donner une idée, là, on parle de millimètre qui est un millième de mètre, un micron qui est un millionième, et un nanomètre qui est un milliardième. Humainement, on a un peu de mal à gérer ces chiffres-là, ils sont tellement gros et tellement petits, mais pour vous donner une idée, un cheveu humain est de 10 à 50 microns. Donc, on est... Ça, ici, c'est la limite de la vision humaine. Donc, un cheveu humain, un cheveu assez gros, on va le voir à l'œil nu, un cheveu fin, on commence à avoir beaucoup de mal à le voir. Et ce qui est en bas de ça, d'à peu près 10 microns, on ne le voit plus du tout. Si on vient ici à notre caméra, on a notre capteur numérique, la slide d'avant. Le capteur numérique, j'ai une photo ici avec un microscope électronique à très haute résolution, puis ça vous montre les pixels de quoi ils ont l'air. Pour vous donner une idée, ces pixels-là, leur dimension, ça a 12 microns de côté. 12 microns, là, on est à peu près ici. Donc, on est en-dessous de la vision humaine. Donc, ça, ici, c'est invisible à l'œil nu. Chaque pixel est une petite membrane suspendue qui mesure 100 nanomètres d'épais. 100 nanomètres, on est entre un virus et une bactérie. Donc, c'est extrêmement petit. Donc, il faut avoir la capacité de faire l'ingénierie de la matière et d'en faire mille par mille environ de ça pour obtenir un capteur haute performance. Donc, premier défi, c'est l'ingénierie de la matière à l'infiniment petit. Puis, on a la chance, au 3-été, par exemple, d'avoir l'infrastructure et les bachines, les bébelles qui nous permettent de jouer à cette échelle-là. Deuxième défi, on veut mesurer, en fait, on veut mesurer la chaleur. Donc, je vous expliquais tantôt que la boîte qui entoure le capteur ici, ça sert à isoler le capteur de l'environnement. Puis, si on mesure de la chaleur, bien, l'environnement, en fait, on veut isoler notre capteur de la chaleur d'environnement. Et comment est-ce qu'on fait? On fait exactement comme un thermos. Un thermos, qu'est-ce que ça fait? En fait, un thermos performant, une zone de vide entre l'intérieur et l'extérieur qui isole l'intérieur de l'extérieur. Donc, on va venir faire la même chose. On va encapsuler le capteur dans une petite chambre à vide très élevé. Qu'est-ce que j'entends par un vide très élevé? C'est un cent millième de la pression ambiante. Pour vous donner une idée, ça, c'est la même pression qu'on a à 30 000 mètres d'altitude. Ça, c'est trois fois plus haut que l'altitude où vous vous promenez en avion dans un vol commercial. C'est le genre de vide qu'on va avoir dans ces petits boîtiers-là. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Bien, c'est le défi d'avoir une haute résolution, défi numéro deux, à vide élevé, pardon, défi numéro un, défi numéro deux, à vide élevé. C'est ce qu'on a besoin de la performance. Et on veut fabriquer tout ça à grande échelle parce que la clé de faire baisser le coût pour avoir un coût compatible avec les applications non militaires, les téléphones, les voitures, les cabanes à sucre, tout ça, ça prend la production à grande échelle. Donc, on fait ça dans ce qui s'appelle une salle blanche. Une salle blanche, c'est une infrastructure qui est complètement isolée de l'environnement ou un environnement ultra propre et contrôlé qui est typiquement la 10 000 fois plus propre qu'un hôpital. Pourquoi? Parce qu'un grain de poussière là-dedans, une cellule de peau serait la même dimension essentiellement avec les pixels dans la matrice. Donc, on veut s'isoler de tout ça. Et on fabrique ces puces-là sur ce qui s'appelle des gaufres ou des tranches. J'en ai une ici, une portion de tranche. Donc, ce qu'on voit, les petits carrés, je ne sais pas si vous les voyez, là, c'est des puces. Donc, après à peu près 250 étapes de fabrication, on se retrouve avec des puces comme ça sur une gaufre. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi c'est rond, une gaufre? C'est bête, hein? C'est tout simplement parce qu'on fabrique à base de ce qu'on appelle des couches minces. Alors, on met une goutte d'un quelconque composé chimique sur la tranche, on spin, on fait tourner, puis ça s'étale. C'est pour ça que c'est toujours rond, ces machins-là, parce que c'était carré, ça ne fonctionnerait pas. C'est bête, mais c'est ça. Donc, après 250 étapes, on se retrouve avec les différents petits capteurs. Donc, chaque carré ici est un petit capteur, et on va faire l'encapsulation du capteur dans son boîtier. On le met dans la caméra que j'ai ici. Je vais faire une démonstration dans quelques minutes. Il s'avère que le défi de ce projet-là, c'était d'encapsuler chacune de ces puces-là, non pas individuellement, comme c'était fait pour les systèmes militaires qui coûtent une fortune, mais au niveau de la tranche au complet. Donc, des centaines de capteurs encapsulés sous eau vide au niveau de la tranche. Ça peut sembler trivial, on peut se dire, « Bien, pourquoi vous n'avez pas pensé ça avant? » Bien, en fait, ça a pris cinq ans de travail à arriver là. Pour vous donner une idée, si une tranche était de la grandeur de la pièce, puis on voulait avoir la tranche sur laquelle est la puce, et l'autre tranche sur laquelle est le petit boîtier qu'on met par-dessus, il faut que les deux soient plats entre eux d'à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Donc, imaginez-vous polir le plancher et puis un autre plancher par-dessus, pardon, à l'épaisseur d'un cheveu et coller ça ensemble. Et c'est tellement proche l'un de l'autre que les atomes vont fusionner entre les deux couches. Donc, ça a été des défis technologiques énormes. En fait, à l'époque, il y avait une course mondiale pour réaliser ce succès-là, et l'équipe que j'ai eu la chance de diriger de l'Université de Sherbrooke, de Polytechnique Montréal et de Télédine d'Alsa, ont gagné la course mondiale. Donc, ça a été un super beau succès régional. Il y a même le plus grand fabricant de caméras thermiques américains à l'époque qui a lancé la serviette et a décidé d'acheter ça, puis c'est peu chez nous. Donc, sans plus tarder, je vous montre quelques démonstrations parce que je vois mon temps qui avance. Et je vous montre l'image de la caméra thermique. Donc, c'est de ça que vous avez l'air. Vous êtes des gens très, très chaleureux. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec ça, si je me regarde avec la caméra, voilà, donc j'ai un visage chaleureux, et je vais mettre mes lunettes, et tout à coup, les lunettes bloquent la chaleur émises par le visage autour de mes yeux. Je me mets un masque. Encore pire. Alors, je l'aide un bandit. Si je respire, vous allez voir ici, ça devient noir et blanc. Quand j'inspire, c'est que la température de l'air ambiant est froid comparée à mon corps. Donc, j'inspire, c'est noir. Et j'expire, c'est blanc. C'est l'air réchauffé par mon corps qui sort par ma bouche. Je vais regarder mes lunettes de gangster. Vous voyez ma main ici. Voilà. Donc, on voit très bien ma main. Je mets un sac par-dessus ma main. Hop. Et vous ne le voyez pas avec vos yeux, si vous regardez ici, mais si vous regardez l'image, on voit bien la lumière à l'intérieur du sac. Dernière petite démonstration. J'ai ma petite tasse de café. Woup, ça tient avec des élastiques high-tech ici. Je peux boire ma tasse de café. Je ne la vois même pas. Parce qu'elle est quelque part là. J'ai ma bouilloire high-tech. Oui, ma tasse. Voilà, la bouilloire est là. La tasse est là. Je vais remplir la tasse. Et normalement... Vous voyez, on voit la tasse qui commence à apparaître. Parce qu'à l'œil, vous ne voyez absolument rien. Mais à l'infrarouge, on voit la tasse qui commence à chauffer. Et voilà. Merci beaucoup, Paz. Avec plaisir. Deux minutes de questions. Oui. Donc, la coïncine. L'orée s'en vient. Oui. Je vais suppler l'avoir une petite question. Merci pour la présentation. Mais dans le fond, j'ai une petite question, peut-être un peu bête pour toutes les recherches que vous avez faites. Mais pour moi, je vois qu'il y a comme un effet, comme les effets dans les cellulaires pour prendre une photo. Puis, ça se peut qu'on peut remplacer le caméra par un simple algorithme qui va générer un simple effet et qu'on va l'ajouter. Donc, dans les autos, on peut garder un simple écran. Puis, côté logiciel, rajouter un filtre, pas un effet. Puis, on va voir ça. Oui. En fait, ce qui s'en vient dans les téléphones et les voitures, c'est de la fusion d'images. En fait, on va combiner l'image visible à l'image thermique et on va faire ce qui s'appelle de la fausse coloration pour voir toutes ces choses-là superposées en même temps. Alors, tout dépend de l'échelle. Le coût peut être assez cher, mais la technologie existe. C'est juste une question de verpère, c'est le coût. Donc, normalement, dans les années qui viennent, on va voir apparaître la vision incitée de nuit avec ces caméras-là, par exemple. Paul, comme dirait l'autre, c'est fascinant. Est-ce que c'est assez précis pour prendre des températures puis d'intégrer des températures de surface quantitatives? Oui et non. C'est suffisamment précis en termes de résolution, tant au niveau de l'image spatiale que la mesure prise par pixel. Le problème, c'est que d'évaluer quantitativement une température, c'est extrêmement compliqué. Donc, curieusement, si on voit à l'œil, les couleurs visibles, c'est facile à interpréter. La chaleur dépend de ce qui s'appelle l'émissivité d'un corps. Ça dépend des longueurs d'ondes émises. Donc, pour faire une mesure quantitative, fiable, il faut typiquement une référence juste à côté. Et ça, c'est difficile à faire dans un endroit public. C'est facile dans un labo, mais dans un endroit public. Fait que moi, je voulais mesurer ta température. Il faudrait que j'ai une plaque au mur avec une température connue. Donc, ma caméra ferait ça et ça vers toi. C'est pour ça qu'au début de la COVID, il y a eu plein d'enthousiasme en disant on va utiliser ces caméras-là pour mesurer les températures des gens qui sortent des avions. Puis, c'est-à-dire ceux qui font de la fièvre vont à gauche, c'est-à-dire ceux qui n'en font pas vont à droite. Et en fait, ça ne s'est pas réalisé parce que c'est compliqué d'interpréter ces images-là de manière quantitative et c'est un sujet de recherche très intense. Merci beaucoup, Paul. Avec plaisir. Merci.